TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Après la première voie rapide ou immédiate, qu'on appelle la voie de la phosphocréatine ou l'utilisation de la phosphocréatine, la deuxième voie, c'est la voie de l'utilisation de l'ADP qui est l'adénosine diphosphate. Donc cette voie également se déroule comme la première avec la phosphocréatine dans le sarcoplasme selon l'équation suivante ADP, donc adénosine diphosphate, donne de l'ATP, de l'adénosine piphosphate de l'AMP, donc AMP c'est adénosine monophosphate et puis comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc les phénomènes thermiques avec la production de chaleur initiale, ce qui indique donc le timing donc c'est des voies vraiment de régénération rapide, immédiate au moment même où le muscle est en train de se contacter puisque en deux, trois semaines comme je l'ai dit tout à l'heure l'ATP qui était stocké au préalable est régénéré. Ça aussi, il y a une donnée importante que les élèves doivent assimiler c'est que lorsque vous mesurez la quantité d'ATP au début et à la fin de la contraction, vous trouvez la même valeur. Pourquoi ? Parce que là, la régénération c'est un phénomène qui est immédiat. Dès que l'ATP est épuisée, elle est immédiatement régénérée l'erreur donc que les élèves doivent éviter c'est de croire que lorsque vous avez l'ATP en début et en fin d'une contraction avec des valeurs égales, de dire donc que l'ATP n'a pas été utilisée aucune contraction n'est possible sans l'utilisation de la molécule d'ATP parce que comme on l'a vu dans la première partie c'est elle qui fournit l'énergie donc nécessaire au travail musculaire de façon directe. Donc cette équation donc des deux ADP est comme vous l'avez vu donc scatalyisée donc par des enzymes qu'on appelle des myokinases. L'autre donnée importante à remarquer c'est qu'ici comme tout à l'heure lors de la voie donc de la force créative il n'y a pas d'utilisation d'oxygène donc nous avons affaire à une voie également anaérobique. Ensuite si regardons les produits nous avons de l'ATP adénosine triphosphate, de l'adénosine monophosphate et une production donc de chaleur initiale comme je l'ai dit à l'heure ce qui indique donc qu'on a affaire à une équation exothermique ou exergonique et bien ici on voit également que dans les produits il n'y a pas d'acide lactique donc nous avons affaire également à une voie alactique une voie qui est alactique. Donc comme tout à l'heure la première voie rapide on a affaire ici à une voie qui est anaérobique par la production d'oxygène et qui est alactique par la production d'acide lactique c'est une voie qui se déroule dans le sarcoplasme comme la voie de l'adénosine de l'ACP donc l'acide créatine phosphate donc ici maintenant de façon schématique l'adénosine diphosphate c'est de l'adénosine plus 2-phosphate si vous disposez de deux molécules encore une fois de façon schématique pour montrer les phénomènes qui ont eu lieu ici donc si vous prenez un P donc vous faites une phosphorylation de l'ADP donc un transfert d'un P vous vous retrouvez ici avec 3P donc nous avons ici notre molécule d'adénosine triphosphate au détriment d'une des molécules qui a perdu un P et si cette molécule perd un P regardez ce qui reste un seul P on a donc l'adénosine monophosphate donc ici nous voyons comment nous pouvons obtenir de l'AMP et de l'ATP donc à partir des deux molécules d'ATP donc je rappelle que c'est l'ADP je rappelle que c'est deux équations celle-ci et la précédente se déroule dans le sarcoplasme alors la première chose à noter c'est que les voies lentes interviennent lorsque donc l'organisme ne peut plus approvisionner en ATP donc le muscle à partir donc de ce qu'on appelle les voies rapides donc vous voyez que sur le plan chronologique cette voie donc ou ces voies là ne se déclenchent que lorsque l'effort se prolonge donc c'est un élément important donc comment cela se passe le muscle va cette fois utiliser le glucose qui était donc des molécules organiques comme le glucose qui était stocké sous forme de glucogène ou quand même ou directement s'approvisionner à partir du glucose sanguin et ce glucogène est à la base de ce qu'on appelle donc les voies tardives ou les voies lentes avec deux possibilités la première donc c'est la glycolyse aérobie on va voir pourquoi on l'appelera également fermentation lactique cela commence avec le glucogène donc qui va donner du glucose et ce glucose va être phosphaté donc cette équation là ou ce produit est issu de ce qu'on appelle la phosphorylation le glucose phosphaté va subir donc la glycolyse anaérobique comme nous le voyons sans oxygène mais avec production d'acide lactique pour donner deux acides purifiques au passage nous remarquerons que pour une molécule de glucose utilisé le rendement est assez faible puisque nous n'avons que deux molécules donc d'adénosine triphosphate qui sont produits des deux acides purifiques toujours en anaérobiose nous passons à deux acides lactiques donc voilà comment cette première voie donc qu'on appelle la fermentation lactique permet de passer du glucogène à la production de deux adénosines triphosphate et c'est de rappeler également que cette voie je réagis là-dessus intervient lorsque les voies rapides ne parviennent plus à approvisionner le musclon en adénosine triphosphate c'est une équation évidemment que les élèves doivent retenir et apprendre mais surtout comprendre le processus le glucogène ou le glucose sanguin carrément subit une phosphorylation pour donner du glucose P le glucose P subit la glycolyse lactique la glycolyse aérobique pour donner deux acides purifiques ce qui est logique parce que le glucose est en C6 le glucose est en composé donc C6 H12 O6 donc c'est comme si la chaîne carbonée de C6 est ici coupée en deux donc ce qui donne deux acides purifiques l'acide purifique est en C3 donc ne contient que trois molécules tout comme l'acide donc c'est compréhensible que si vous scindez la chaîne carbonée de C6 en deux vous allez retrouver avec deux fois trois ce qui donne C6 donc voilà de façon biochimique comment on peut expliquer cette première voie donc qu'on appelle la glycolyse aérobique nous allons terminer avec ce qu'on appelle la glycolyse anaérobique ici c'est anaérobique donc avec ce qu'on appelle donc la glycolyse anaérobique ou bien fermentation donc lactique alors toujours pour respecter donc la consigne du sujet que nous demandons de présenter de façon ordonnée là aussi il faut savoir que après la glycolyse anaérobique qu'on a appelé tout à l'heure fermentation lactique ici va se dérouler ce qu'on appelle la glycolyse aérobique si l'activité physique encore une fois se prolonge donc c'est lorsque l'activité se prolonge donc les voies rapides ne suffisent absolument pas à approvisionner le corps en ADP correctement que cette fois donc se met en route en dernière position avec comme nous le voyons toujours le glucogène des molécules donc organiques qui est déstocké dans le sarcoplasme qui vont être utilisés donc le glucogène va donner du glucose qui va être phosphoriné pour donner du glucose phosphaté qui va subir la glycolyse aérobique cette fois et produire de l'acide lacté pourquoi la glycolyse aérobique parce qu'il y a l'intervention de l'oxygène et cette acide purivique dans la mitochondrie il faut noter que ce phénomène se déroule dans l'organique donc que vous avez vu depuis la première qui est l'organique respiratoire de la cellule qu'on appelle la mitochondrie avec donc une oxydation respiratoire donc une oxydation complète ici de la de la du glucose donc vous voyez que là on a pour l'acide purivique une dégradation complète puisqu'au départ nous avions donc un C6 ici c'est C6 H12 O6 c'est la formule du glucose C6 qui donne deux C3 donc c'est les acides puriviques et les deux C3 l'oxydation donc une dégradation complète et on se retrouve avec c'est tout court au nombre de 6 vous voyez 2 x 3 les 6 que nous avons ici en équivrant vous remarquerez que contrairement à la fermentation la respiration libère 38 molécules d'ATP pour une molécule donc de glucose qui est utilisée ce qui montre donc qu'en termes de rendement la respiration a un rendement largement supérieur à la fermentation c'est pourquoi d'ailleurs la respiration par rapport à la fermentation on parle de fermentation comme un gaspillage d'énergie puisqu'on assiste à une dégradation incomplète de la matière organique en termes de définition la fermentation est une dégradation incomplète de la matière organique alors que la respiration est une dégradation complète de la matière organique et comme nous le savons le bilan de la respiration c'est l'utilisation d'oxygène au niveau de la mitochondrie et la libération de gaz carbonique et de vapore d'eau avec donc l'objectif du corps que j'ai mis ici en rouge c'est la libération donc de 38 molécules d'ATP donc après avoir épuisé donc les deux voies lentes l'élève va terminer son travail par une conclusion vous pourrez dans la conclusion par exemple insister sur l'importance d'ATP mais également expliquer pourquoi à cause de la faiblesse de son taux de stockage et la rapidité de son épuisement pourquoi l'ATP doit être donc régulièrement et immédiatement régénéré dans ce qu'on appelle l'activité du muscle squelette tape 3w-6-8 d'écolo-sénégal d'accord à écolo-sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter